bonjour et bienvenue voilà aujourd'hui nous allons faire la troisième séance de la série des chakras nous allons expérimenter et travailler aujourd'hui sur manipura chakra le troisième chakra situé au niveau du nombril la couleur du chakra de manipura chakra est le jaune donc manipura chakra va correspondre aux fonctions de la de la digestion la gestion physiologique mais aussi la digestion psychologique spirituelle donc mais c'est aussi cette zone vous savez que les scientifiques appellent tout simplement le deuxième cerveau la zone des émotions donc on va vraiment travailler sur toute cette zone la zone du ventre du nombril le centre des émotions le centre de la digestion voilà tout simplement donc on va s'asseoir correctement confortablement on peut prendre une petite couverture pour se sentir bien à l'aise voilà tout simplement pendant quelques instants on va se concentrer sur la zone du nombril la zone de manipura chakra les yeux fermés on va inspirer expirer profondément en visualisant notre soleil intérieur couleur jaune un soleil bien sûr qui brille un soleil rayonnant un soleil joyeux pendant quelques instants restons dans la zone de notre soleil intérieur ça de мен nutritional on va réussir et puis on va réussir on ouvre les yeux donc je vais vous montrer ce que nous allons faire ensuite tout simplement sur l'inspire, on va le faire en respiration dynamique je lève le menton je sors le ventre et je respire je rentre au menton, je rentre au ventre je rentre allez, on y va chacune et chacun à son rythme, inspire on expire on expire, puis on inspire on serre le périnée le bout de l'allant contre le palais on se concentre sur la zone du nombril on prend des tensions pour mon plein expire inspire, expire on ressent encore une fois inspire inspire c'est la périnée au bout de l'allant contre le palais on se concentre sur la zone de Manipura Chakra sur le soleil intérieur et quand c'est le moment d'expirer tranquillement, doucement on revient on expire, expire, on ressent on se met à l'écoute de ses ressentis de ses sensations le regard est tourné vers l'intérieur on se relie à ses sensations intérieures à ses ressentis intérieurs tout en prenant conscience de son soleil qui rayonne à l'intérieur du ventre très bien tranquillement, doucement on ouvre les yeux on allonge les jambes quelques mouvements de rotation chevilles et poignées inspire, expire on pousse inspire, on pointe on ouvre les mains vers le ciel expire, on pousse on pousse tranquillement, doucement on vient s'asseoir sur ses genoux pendant quelques instants on balasana à la voiture de l'enfant les genoux sont quelque peu écartés le front au sol on lève de la place pour le ventre on inspire, on expire on relâche bien on relâche bien le poids de nos épaules de nos bras on lève de la place on aide bien à aller tout le haut de notre corps on détend tout le haut de notre corps et bien sûr à l'inspire le ventre se gonfle le ventre se dégonfle à l'expire le ventre se dégonfle le ventre se dégonfle voilà tranquillement doucement les mains de chaque côté de le genou on inspire on remonte vertèbre après vertèbre vous dépez par le souffle pendant quelques instants restons dans l'assise à genoux posture du diamant tranquillement doucement nous allons allonger les jambes pour les torsions Ardha Matyambra Asana voilà donc on avance bien pour s'asseoir sur la pointe des ischions donc dans un premier temps dans la Asana posture du bâton puis nous allons venir tout simplement placer pied droit par de la genou gauche voilà on attrape bien le genou droit pour redresser le dos placer la colonne d'artébrale les doigts du pied gauche sont vers le visage on est sur la pointe des ischions tranquillement doucement le bras gauche va entourer le genou droit la main droite va aller un peu plus loin derrière à gauche on ouvre les peaux droites on inspire on expire sur le côté droit on essaye d'inspirer d'expirer de manière profonde voilà elle inspire le ventre se gonfle elle expire le ventre se dégonfle nous massons ainsi toute la partie gauche de notre ventre les organes abdominaux à gauche pancréa l'estomac prochaine inspiration on retient périnée on rentre le ventre le goudalon contre le palais expire voilà tranquillement doucement on revient puis on va approcher un petit peu plus le pied droit vers le pied droit vers la cheville gauche et on va placer le bras le bras droit à l'intérieur de la cheville à l'intérieur du genou et la main gauche vers la fesse droite inspire expire à gauche bien les enteilles du pied gauche vers le visage le visage est bien détendu laissons à surrir sur nos lèvres notre visage se lisse inspire je serre périnée le bout de la langue contre le palais je reste en rétention pour mon plein expire expire et j'en relâche j'inspire j'expire je ressens je vais à l'écoute de mes ressentis de mes sensations et bien sûr l'autre côté c'est le pied gauche qui va par-delà le genou droit j'attrape le genou droit les enteilles du pied droit vers le visage je plaques bien cuisse gauche contre le ventre inspire expire le bras droit entoure le genou gauche la main gauche à gauche un petit peu plus loin inspire expire et j'ai cette épaule qui est bien ouverte inspire expire profondément tout le côté gauche du ventre est massé détendons le visage souriant prochaine inspiration je serre les nez le bout de la langue contre le palais que tu arrives au drap et j'expire parfait tranquillement doucement je reviens sur le bout des doigts hop je me réinstalle sur la pointe de l'escu et cette fois-ci c'est le bras gauche qui va à l'intérieur du genou gauche la main droite en arrière et je roule et je roule à droite respire expire j'inspire je tire périnée vous allez en bout contre le palais et j'expire je reviens voilà avant on a l'avant les deux pieds l'un contre l'autre inspire expire ressens souffle est un petit peu plus présent plus conscient observant tranquillement doucement allongeons les jambes dans la posture du bâton puis je vais attraper donc les orteils sont flèches je vais attraper les chevilles avec les mains je vais relâcher la tête et tout simplement je vais rester dans la posture variante de Pachimottana Asana inspire je lève menton expire je baisse menton et je reste tout simplement le but n'est pas d'approcher le front des genoux mais bien d'amener le ventre contre les cuisses c'est ça tranquillement, doucement, les pommes de main au sol, inspire, on remonte, vertèbre après vertèbre, expire, les mains se joignent au niveau du cubis, inspire, on lève les bras, on écarte les mains, on écarte les doigts, on se concentre sur le nombril, expire, les mains devant la poitrine, le souffle dans le creux des mains, tranquillement, doucement, de nouveau, on croise les jambes, on se place dans l'assise, installons-nous confortablement Ujjayi Aniroma, travailler sur l'agni, le feu digestif, qui va évidemment agir sur Manipura Chakra, le centre des émotions, voilà, donc installons-nous confortablement, bien sûr, on peut avoir les jambes allongées, être à genoux, et même être contre un mur, ou contre une chaise, voilà, de nouveau, pendant quelques instants, prenons le temps de nous concentrer sur la zone du nombril, le centre des émotions, le deuxième cerveau, voilà, n'oublions pas, un visage bien lisse, bien détendu, un sourire intérieur, voilà, inspire par les deux narines, on serre périnée, on serre nombril, menton contre la gorge, concentration sur le centre du ventre, l'habit, on met l'énergie, la chaleur, dans cette zone de Manipura Chakra, on expire, on se présente, on bouche un riz droit, on expire à gauche, de nouveau, j'inspire par les deux narines, je serre périnée, je serre nombril, je rentre au menton, je me concentre sur la zone du ventre, le nombril se rapproche de la colonne, et quand c'est le moment d'expirer, j'expire par la narine droite, et je continue, j'inspire par les deux narines, je retiens, on s'envoie sur la zone du ventre, j'expire à gauche, j'embrouche sur la narine droite, j'inspire par les deux narines, j'expire 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 par les deux narines, Menteau rentré, concentration sur notre habit, le centre du ventre, le centre d'énergie vitale. Et on expire à droite pour terminer. Voilà, pendant quelques instants, concentrons-nous sur la zone du nombril, du ventre. La couleur de Manipura Chakra et le jaune, nous pouvons visualiser un lotus, couleur jaune dans la zone du ventre. Voilà, le visage se lisse, passons un sourire sur nos lèvres. Merci. 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 Puis sur l'inspire, je mets le menton, sur l'expire, menton contre la gorge, en haut de tête, nuque, épaules, le bébé vers l'avant, le yoga montra à la posture, le haut et le bas se rejoignent, je reste en détention pour mon vide, inspire de nouveau, je me déploie, expire. Inspire, et une dernière fois, j'expire. Voilà, parfait. Inspire, expire. Tranquillement, doucement, main droite sur genou gauche, main gauche à gauche, joueur à gauche. J'inverse, main droite sur genou, main gauche sur genou droit, joueur à droite. Loin. Le bout des doigts au sol, je vais chercher loin, loin à gauche. Le bout des doigts à droite, je vais chercher loin, loin à droite. J'inspire, j'expire, j'expire, je ressens. Le souffle est présent, conscient, un souffle qui vibre en rujjaya. Un souffle qui vit, qui circule, qui se meut dans tout notre corps. Voilà, les mains qui se joignent, on va venir placer, on va croiser les doigts, sortir les index, et tout simplement, placer les mains au niveau du nombril en pointant les index vers l'extérieur. Tranquillement, doucement, on va inspirer. Levez les bras, les deux bras de chaque côté des oreilles, toujours calime le bras au bout des doigts. Inspire, expire, on va à gauche. On étire tout le côté droit. Inspire, on revient. On va à droite, on étire tout le côté gauche. Inspire, expire, on ouvre les bras. Voilà, on amène le bout des doigts en arrière, on ouvre bien les épaules. On amène les épaules de l'avant. Inspire, les épaules en arrière. Expire vers l'avant. Une dernière fois, inspire. Expire. Voilà. Tranquillement, doucement. Allongeons-nous sur notre tapis. Voilà, Makarasana. Amenons les deux genoux sur la poitrine ou pour les bras. Inspire, expire, genou à gauche, tête à droite. Voilà. Inspire, on revient. Genou à droite, tête à gauche. Tranquillement, doucement, revenons au milieu des deux pieds au sol. Latéralement, nos deux genoux, souffle sur le côté, les mains sur le ventre. Et on dit Moudra, au bout des doigts, pouce et index en contact. On est en triangle autour de notre nombril. Tranquillement, doucement, ramenons les deux pieds l'un contre l'autre, les genoux. Tranquillement, doucement, allongeons la jambe droite, passons le pied gauche sous la cuisse droite. Puis le cuirier droit vient se placer au niveau du genou gauche. Soit on amène le genou droit à droite, soit nous restons le genou vers le ciel, à nous deux voir. Voilà, toujours les mains sur le ventre, en Yoni-Moudra. Respire amplement, profondément. Tranquillement, doucement, amenez les jambes, les poils de main vers le ciel, accueillons. Pied droit au niveau du genou droit, on place le genou droit sous la cuisse gauche. Voilà, le pied gauche au niveau du genou à droite. Alors, soit on ouvre le genou gauche vers le genou gauche, soit on le laisse tel quel, on place les mains sur le ventre. Peut-être quelque chose comme ça aussi, hein. Voilà, diffusons toute l'énergie dans tout notre ventre, dans tout notre corps. Voilà. Voilà, plus tranquillement, doucement, défeuons nos jambes, allongeons nos jambes. Voilà, pour nous, si nécessaire, pour une petite relaxation. Installons-nous confortablement, tête et nuque au repos. Nos épaules bien étalées, les bras, le dos, le bas du dos. Et fessiers, les jambes, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Laissons bien aller tout le bas de notre dos. Laissons le dos s'étaler un petit peu plus sur le tapis. Les tensions glissées. A chaque inspiration, cette sensation d'accueillir les énergies positives du ciel, du soleil, de la nature, de l'environnement. Et à chaque expire, de laisser aller vers le sol, vers la terre. Toutes les énergies, viser toutes les émotions négatives, toutes les émotions qui nous empêchent d'avancer. Les émotions reculées, bien sûr. Accueillons la détente sur notre visage, notre front se lisse, nos sourcils, les mâchoires se desserrent. Accueillons le sourire, rayonnant, lumineux sur nos lèvres. Laissons la détente glisser doucement le long de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Le long de nos épaules, le long de nos bras, jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts. Les bras sont relâchés, les mains, le dos, le bassin. Laissons la détente glisser le long des jambes, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Les jambes sont relâchées, le bassin. Relâchons bien le nombril, le ventre. Tout l'intérieur de notre ventre. Inspire, accueillons les énergies positives, ce qui nous est agréable. À l'expire, laissons aller les émotions négatives. Relâchons bien le ventre, les côtes, la poitrine. El m'aille, etc. Les côtes, les côtes, lesowmentres... Oui, l'aille, etc. Pas de snapshot. Et dès le moment où l'ère, il meOffice, la amber. encore restons, restons dans cet état d'être, cet état de détente, cet état de yoga, cet état d'apaisement, doucement inspirons, expirons un peu plus profondément, accueillons du mouvement dans les doigts de nos pieds, de nos mains, nos chevilles, nos poignets, contractons cuisses, fessiers, périnées, les épaules, la tête à gauche, la tête à droite, on peut amener ces deux genoux sur la poitrine, masser le dos, passer sur le côté, s'étirer avant bien sûr, et tranquillement, doucement, venir nous asseoir sur notre tapis, les mains devant am, ram, nous allons le chanter trois fois, inspire, ram, inspire, ram, inspire, ram, inspire, am, inspire une dernière fois, am, et je vous remercie, om shanti qui est dans le monde, merci, merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée.